Je pense que le football marocain, au niveau du continent africain, la place d'Yalo, on doit beaucoup à Fouzir Kja. Je pense qu'il a fait un peu et plus que moi avec le travail qui a fait un niveau internacional et international, c'est que c'est un niveau de l'économie en tant que acteur incontourable du football continental. Je pense qu'il était un peu plus important dans le monde. Et bien sûr. Je pense qu'il était une bonne question pour s'éteindre le pays avec le pays de la ville, avec les pays des pays, avec les pays des pays du pays. Il y a un travail qui a été fait aussi par les présidents, qui a été fait aussi par les plus pauvres, mais on est quand même dans la catégorie des pays pauvres. On a pris les deux plus gros budgets dans le foot marocain. Les équipes égyptiennes, on ne se bat pas avec les mêmes armes. On a pris les autres équipes dans la première division, qui a pris une équipe avec 30 millions de dirhams ou 35 millions de dirhams, et qui a pris une équipe égyptienne avec 150 millions de dollars. Je trouve que les équipes sud-africaines, même les équipes tunisiennes, même les équipes tunisiennes, ils ont eu des mawarides, c'est la plupart des mawarides dans le pharec maghrebien. Et le food, jusqu'à un certain niveau, on peut s'en sortir, mais au-delà d'un certain niveau, le facteur financier est un facteur déterminant des résultats. On ne peut pas aller dans le temps pas du created de ça, on peut s'en sortir dans la même partie qui a disposait d'un des ménages de 150 millions de dollars. Il y a tous les ans, tous les ans. Et tu ne peux pas aller à l'aider avec des mawarides dans le même travail. Avec des mawarides de la technique et des mawarides, des mawarides des mawarides, et des mawarides se l' PJs. Et à la fin, pour l'instant, on arrive à combattre. Pour l'instant, ce n'est pas possible de gagner cette guerre-là, sauf si on arrive à alimenter le football marocain avec d'autres ressources. Et parmi les choses que fait le président, c'est qu'il essaie de développer au maximum les ressources des clubs marocains. Alhamdoulilah, il arrive pour l'instant à s'en sortir. Je pense qu'il a besoin d'aide comme on a tous besoin.